Le Parisien révèle en ce mercredi 12 juin que Olivier Ménard, journaliste connu pour présenter L'Équipe du soir sur la chaîne L'Équipe, a été violemment agressé dans le hall de son immeuble à Issy-les-Moulineaux. La façade de la rédaction a également été dégradée en pleine nuit. C'est une triste nouvelle pour le journalisme que nous apprennent nos confrères du Parisien ce mercredi. Olivier Ménard, célèbre pour être aux commandes de l'émission à L'Équipe du soir sur la chaîne L'Équipe, a été violemment agressé lundi matin. Un inconnu l'a roué de coup dans le hall de l'immeuble où il réside à Issy-les-Moulineaux, haut de Seine, ce qui lui vaut plusieurs jours d'incapacité totale de travail. Surnommé Mémé par ses collègues, le journaliste est justement absent de l'antenne depuis lundi, remplacé au pied levé par Giovanni Castaldi, petit frère du chroniqueur de TPMP Benjamin Castaldi. Un coup dur alors que débute ce vendredi l'Euro de football en Allemagne, une compétition que la chaîne sportive, quittée par Estelle Denis il y a tout juste trois ans, débriefera chaque soir avec ses fidèles téléspectateurs. Olivier Ménard apporte plainte pour tentative des homicides, une enquête confiée au commissariat d'Issy-les-Moulineaux. Olivier Ménard? Pourquoi a-t-il été agressé? L'affaire est d'autant plus mystérieuse que la façade de la rédaction du journal et de la chaîne L'Équipe a également été vandalisée dans la nuit de dimanche à lundi, un individu ayant cassé plusieurs fenêtres de l'édifice à coups de marteau. Aucun message, ni revendication, n'est connu à cette heure, précise un communiqué adressé aux employés du groupe L'Équipe. Impossible donc d'affirmer pour le moment que les deux incidents sont liés, mais le timing soulève de nombreuses questions. Les enquêteurs vont chercher à faire la lumière sur les circonstances de l'agression d'Olivier Ménard, qui travaille au sein de la chaîne sportive depuis sa création en 1998 et est aujourd'hui un personnage très apprécié des téléspectateurs. Papa de deux filles, Rose et Jeanne, Mémé est aujourd'hui en convalescence et aura à cœur de comprendre les motivations de son agresseur, qui n'a pour leur pas été identifié.